Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total Art Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Jurassic World Evolution pour la suite de notre campagne, nous sommes à l'épisode 5. Alors la dernière fois nous avions fait nos premiers pas sur l'Islam Huerta, en quittant le parc aussi de départ, et on avait décidé de commencer à reconstruire le parc qui était dans une mauvaise situation, avec la tempête et des bâtiments endommagés, ainsi que des clôtures. Du coup ce qu'on a fait pour réattirer les visiteurs dans le parc, on a commencé par créer un groupe de Struthiomus, on a un 10, bon c'est pas la plus grosse attraction qu'on se le dise, 9 de notes c'est une demi-étoile à peine, mais en revanche, nous avons créé deux Sinoceratops qui ont une note de 61, donc c'est plutôt intéressant. Et on va essayer de continuer la construction du parc, donc ce qu'on avait prévu c'était de faire tout ce qui est bâtiment d'opération. Je pense notamment au centre de l'U.C., donc l'unité de confinement, qui va avoir toute son importance sur l'île, du fait qu'il puisse tranquilliser les dinosaures et empêcher leurs évasions, tout simplement. Et là je pense qu'on va le bâtir ici, comme ça on va gagner un peu de place et du temps. Je vais essayer au maximum d'optimiser l'espace. Hop, 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 là je pourrais pas plus si je fais ça. Voilà, hop, une unité de confinement placée ici, en plus pas loin de l'enclos principal. Premier contrat, hop, et ben on va retourner. Et ouais, mais le problème c'est que j'ai pas encore le centre de fouille, il va falloir que j'y aille au passage. Je vais le placer aussi le centre des fouilles pour commencer ça. Centre d'expédition, excusez-moi, je pense aussi à ça. Par contre le placer ça va être une bonne paire de manches, parce qu'avec le terrain de l'île ça va être compliqué. Apparemment que je le place là, obstruction, c'est quoi ? C'est l'abri qui gêne. Si je le place, au pire je vais le placer comme ça en attendant. Parce que là, ce qui pourrait nous aider aussi, c'est la vente de fossiles tout simplement. Puisqu'on a toutes les espèces de l'ancien site et on n'avait pas tout fini, donc on pourrait gagner des fonds grâce à ça. Quand on fait attention, on va essayer de se mettre une marge de 200-300 000 dans nos cas en réserve, parce qu'on ne sait jamais. Bon, on fait 122 000 par minute, c'est déjà pas mal, mais on peut encore mieux faire je pense. Donc l'unité de confinement est prête. Excusez-moi. Du coup, j'essaie de faire des améliorations. Alors, ça va me coûter un peu de sous, mais j'ai déjà vérifié ma réserve d'électricité. Donc là, il me reste 46 d'électricité. On va le faire, écoutez. On va améliorer, on va faire 3 améliorations, à savoir vitesse de rechargement améliorée, niveau 1. Précision de l'UC niveau 1. Et planning de l'UC qui ajoute une tâche supplémentaire, ce qui est toujours ça d'utile. Au poste des gardes, je vais faire ajouter une tâche et j'en ai que 3. Donc je vais remettre le manoir ici à jour et celui-là également. Ok, centre de contrôle. Donc on peut faire des expéditions. Donc c'est formation dinosaure qu'on nous avait demandé. On va le faire tout de suite. Dinosaure parc. Attendez, je vais essayer de me rappeler où c'est. Ah, c'est ça. C'est des nouveaux sites. Mais bon, on a déjà des espèces de Struciomimus. Déjà, c'est déjà un début. Bon. Par contre, il y a un petit problème. On a bien un centre de fossiles de l'expédition. Mais comment on va extraire les fossiles sans centre pour les fossiles ? C'est ça aussi. Obstruction, obstruction. Alors. On va se débrouiller. On va faire le système A6,4,2 entre guillemets. En revanche, là, on va faire attention à l'électricité parce que... Parce qu'on commence à ne plus en avoir. Alors, donc, ce que je vais déjà faire, je vais rajouter un pylône électrique. Qu'est-ce que tu veux mettre ton pylône ? Evidemment, si le terrain était un peu plus plat, ça serait facile. Mais là, c'est pas vraiment la joie. Voilà. Donc, le temps que le pylône se bâtisse. Puis, grâce aux missions, on aura de l'argent. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Donc, il ne nous manquerait plus qu'à faire le centre de recherche parce qu'on va en avoir bientôt besoin. Je pense surtout pour les trois missions qu'il faut faire sur cette île. Au passage, je vais demander un nouveau contrat, si c'est possible, à la division sécurité, vu que mes relations avec elle sont assez délicates. Non. Ça pourrait donner du pognon, mais non. Je ne donnerai pas de combat de dinosaures dans cette île. C'est hors de question, sauf si le scénario me dit le contraire. Mais je pense qu'il vaut mieux commencer par la division scientifique ici. Je ne me souviens à peu près ce qu'il fallait faire. Donc, on verra bien. Du coup, le centre de fossiles est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre. Je ne peux rien faire d'autre ici. Centre de viteur, restaurant. On a une boutique de prêt-à-porter, une boutique de souvenirs, un restaurant. Attends, je suis ici que j'ai tout. Une, deux, trois. Je pourrais faire un petit fast-food aussi, mais je le ferai plus tard. De diversité limitée, je peux comprendre. Alors, incubation de dinosaures, on ne va rien faire pour le moment. On en a assez. Donc ça, c'est une mentosaure. Donc le coritosaure, c'est un drosaure aussi dans mes souvenirs. Ah, voilà des fossiles. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, ça, on peut le vendre. Ça me fait 20 000 de plus. Et on va commencer l'extraction du coritosaure. Les résultats de la division divertissement d'Islam Huerta sont excellents. Et c'est bien grâce à vous. Du coup, on a décidé de vous récompenser. Nous avons donc un nouveau truc de disponible. Qu'est-ce que c'est ? La boutique de jouets. Ça, ça peut être pas mal non plus, niveau revenu. Je vais la placer ici, tiens. On a les moyens, on peut se le permettre. Je vais juste consulter l'électricité. Il nous en reste 1 et 25. Il nous reste 26 points d'électricité en réserve. Il faut bien gérer ça, quoi. Bon, là, je suis content. La station de violence météo est bien placée. Regardez un peu la zone. Je vais juste vérifier s'il considère le tel protégé. Oui. Même un tout petit peu, il est protégé. Ça, c'est bien. Pas besoin de se casser la tête davantage. Est-ce que je bâti tout de suite le centre de recherche ? Ou j'attends un petit peu. Bon, par contre, là, je vais garder la couveuse. Je vais garder le nom, mais... Hop. Je le mets en numéro 1, vu que c'est le premier. Et c'est le seul, tout simplement. Boutique de jouets. Un dronosaure. Et je vais le mettre à... Si je le mette à 42 dollars, ça le fait ou pas ? Ouais, ça va le faire. Ça fait un peu plus de sous. Et de variétés. Donc, je ne sais pas si on aura le temps de s'étendre sur l'île au niveau des dinosaures. Je vous le dis honnêtement. Je pense que la construction, ça va être un petit peu la priorité. Punaise, la division sécurité, je ne sais pas. Mais, waouh, comment tu veux que je gère les trois à la fois ? S'ils me font la gueule. Ok, je dois mettre la monnaie. Donc là, ça va être compliqué. Je ne peux pas le faire. Je n'ai pas d'autres enclos. Et je me vois mal anesthésier le ceratosaure. Donc, il bouffe un autre dinos, un strutio ou autre. Mais si je mettais un enclos avec un ceratosaure ou deux, je suis sûr, la note du parc, elle monte avec la popularité. Qu'ils ont. Du coup, je vais repartir voir où ça en est. Formation de dinosaure par mois. On va continuer. Je surveille un petit peu au niveau de population. Parce qu'on peut encore mettre des espèces apparemment. Avec le procédé de ceratops. Et les comploteurs communistes, là, de strutio memus. Ok. Donc, on a encore un peu de place. Mais bon, vu nos fonds actuels, on va devoir faire attention. Bon, lui, on le vend. 30 000 de plus. Prélevons le génome de choritosaure. Et retournons une expédition pour la troisième fois à formation de dinosaure parcs. Je vais juste regarder un petit peu comment... Oh. En tout cas, les visiteurs sont très très contents. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, visibilité des dinosaures. On est aussi entre 90 et 100%. Note des boissons, 65%. Divertissement, 91%. Boutique, 99%. Transport, 53%. Donc, c'est plutôt pas mal, on va se le dire. Du gaspillage, ouais. Bon, je pense que là, on va pour faire ce qui nous manque pour avancer dans le jeu. À savoir, le centre de recherche. La question, où le placer ? Ça, ça va être une autre paire de manches. Sachant qu'il y a aussi les limites de la carte à prendre en compte. On compte. Là-bas, il y a une colline. Et puis, si je le mets là, ça passe. Je veux le mettre là-temps. En plus, il y a un pylône juste à côté, donc ça tombe bien. Et dès que possible, je mettrai tous les trois centres des divisions pour me rapporter un peu plus de sous. En fonction de leur affinité. Oh, t'es sérieux ? Chut. Ça, c'est débile, ça. Mais bon. Au moins, les différents centres sont opérationnels. Et ça, c'était l'objectif principal atteint. On va demander une nouvelle... Putain, ça, ça pourrait être pas mal. Vitesse d'excavation améliorée. Pour la mission Remède, on est presque. Mission dangereuse aussi. Bon, j'ai demandé un nouveau contrat, elle, alors. Une proposition intéressante, ça se saisit tout de suite. Oh, ça, c'est bien. Une petite photo. Bonjour, séance paparazzi. Je recrute une nouvelle équipe, on ne sait jamais. Parce que quand on aura d'autres enclos, ça va... Ça va moins être drôle. Surtout parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on aura des espèces que certains vont connaître. Certains ont les jetons, peut-être. Alors. Éléments de recherche d'Ibsen. Nouvelles options de recherche déverrouillées. Très bien. Cinq mille dollars, la photo. Je pense qu'il y a moyen. Avec les deux chassons, il y a les deux synocératops. Et quelques structures minus en prime. F, photo. Ah, dommage. Quatre mille deux cent. Bon. La photo, ce ne sera pas pour tout de suite. On a un centre de recherche de près. Je vais voir un peu ce qu'on peut faire. Il y a deux traitements médicaux. Je vais faire tout de suite les centres, les deux maladies là en priorité. Donc ça, ça me semble important, direct. Il y a des éléments génétiques aussi à développer. On va surveiller ça. Les chasse-moseurs, ça me coûterait combien à développer ? Euh, les chasse-moseurs. Les synocératops, excusez-moi. Je confonds avec un autre dinosaure. Et là, on voit qu'on a le corétosaure à 28%. Donc ça me coûterait un seul 395 000 dollars 240. Bon, je ne peux en faire qu'un. Et pour le moment, ce n'est pas le bon moment, on va dire, au niveau argent. On a reçu des nouveaux fossiles au passage de corétosaure. On va immédiatement prêlever l'ADN. Au niveau de l'expédition, on va recontinuer. On va rusher le corétosaure. Je sens que c'est-il, ça va être un peu plus compliqué à passer à la suivante, parce que les missions, je ne les ai pas encore faites. Et les 3 étoiles, je suis qu'à 2 étoiles, donc ça mettra un peu de temps. Je vais juste vérifier la satisfaction. Ah bah, l'intoxication par fougère aigle, c'est réglé. J'ai tout de suite développé l'autre maladie. Comme ça, on sera paré à toute éventualité pour le moment. Je peux avoir un nouveau bâtiment, c'est quoi ? Monorail ! Putain, 2 millions de dollars, vous êtes chien, le mec. Les clôtures, ça va être très important aussi. J'ai jeté un coup d'œil à ce projet. J'ai pas de raptor, et voilà, c'est ce que je crée. Vous voyez ce que je pensais, les raptors. On va avoir des raptors sur cette île, apparemment. Il faut 4 équipes, 4 centres de recherche, wow. Mais cela se rendait, ouais, donc c'est 3 étoiles. Et en gros, je crois, ici, c'est Islam Huerta, donc une fois qu'on termine l'émission de sécurité, on pourra avoir l'acier renforcé, électrifié, ça va être utile, ça. Je te compte, c'est ça, le prix de carnivores qui peuvent péter un plomb à tout va. Je pense qu'on va encore continuer 5 minutes, et après, je vais cesser l'épisode ici. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Bon, les maladies, c'est développé. Au moins, on est tranquille. Les clôtures, ça va coûter combien, ça ? 200 000, 2 millions, ça, wow. J'ai développé la clôture par sécurité, on ne sait jamais. Niveau expédition, ça avance. Je regarde nos dinosaures, ils sont en bonne santé, ouais. En tout cas, cette boutique de jouets, là, je suis un peu content qu'on l'a. On me fait pas mal d'argent aussi. C'est con qu'on puisse pas voir les éditeurs rentrer dans un magasin. C'est juste ça qui manquerait pour l'immersion. Ils voient un peu ce qui se passe à l'intérieur, mais ça me ferait beaucoup de ressources. Ah, bah, voilà. Dommage, mais on a 37 000 de plus grâce à ça. Goritosaur, on le monte. Et on continue. Ok, du coup, ce que je vais faire... Est-ce que je ne créerai pas un autre cynocératops, j'en aurai trois, ouais, allez. De toute façon, on a 96% de chance qu'il y a un cube, c'est plutôt pas mal. On lui a mis quoi, une vitesse d'incubation et de viabilité, ça devrait être suffisant, je pense. Puis bon, un troisième cynocératops, c'est toujours ça de pris, hein. Ça va toujours monter la note et la fréquentation du parc avec. Donc, 16 points d'énergie, j'entends, ça marche. Je vais commencer à préparer le futur du parc en mettant ici les futurs jalons d'un oncle. Alors, je vais regarder un petit peu là comment on va faire. Est-ce que si je fais ça, ça passe. Ok. Tempête tropicale en approche. Très bien, c'est entendu. On pourrait faire comme ça. Mais pour même, comment placer la coupe, ce quoi. Au pire, je ferai des tests en off pour voir, pour trouver le meilleur emplacement. Il y a moyen, je pense, de faire quelque chose ici. Ouais, et au pire, au pire, je fais ça. Je monte là. Je mets un gros enclos là. A vie de tempête. Par contre, ce qui me dérange un peu, un abri, ça me paraît un peu court. J'ai plutôt en mètre 2. Donc, on a une grande zone de couverture, sachant qu'il n'en faudrait rien, je pense, près de l'entrée du parc, comme d'habitude. Hop, placons de cet abri ici. Ça devrait être suffisant. Là, si les clôtures ne s'y renforcés sont prêtes, excellentement. Alors, l'incubation, on est à 85%, c'est excellent. Et je vais essayer de voir pour refaire un truc de division de sécurité, avec le bol que j'ai, ça va être encore un truc qu'on va me demander, qui est inaccessible. Ah bah voilà ! Pourquoi vous ne me donnez pas d'émission comme ça ? Je n'ai pas de carnivore. Donc, on va finir la mission dans 5 minutes, ce sera bon. notre ami Sinocératopsique est prêt également. Ça souffle, hein ! Allez, mon vieux ! Félicitations ! Alors, on a un fossile de tortue qu'on va vendre. Deux fossiles de coïtosaures à extra, faible ADN, certes, mais ADN quand même. Finalement, je vais voir un imprévu, je vais devoir vous laisser là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire, les amis. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Kerstin de Total Coliseum. Au revoir, les amis. À la prochaine. Au revoir.